Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous de cette vidéo, c'est tout de suite à s'abonner. Vous pouvez cliquer là-dessus, abonnez-vous, cliquer sur la cloche pour activer parce que c'est extraordinaire. Et une autre vidéo va suivre cette vidéo, mais forcément, ne la manquez pas. C'est pourquoi nous vous disons toutes ces choses. Un homme va nous rappeler que franchement, il y a des choses étranges qui se produisent sur la Terre. Et que dans ce monde, il y a des églises de Satan. Et ce qu'il va nous révéler ici est vraiment trop étrange. Parfois, on a du mal à y croire. On a la même l'impression que c'est une séance d'esorcisme, comme vous le voyez à l'écran. Franchement, ça va être chaud. Si vous êtes touché par cette vidéo, cliquez directement si j'aime et préparez-vous parce que c'est extraordinaire. Cet homme, c'est un ex-satanique, un ancien haut-sataniste brésilien, qui va tout simplement nous raconter des choses terribles de ce qui se passe à l'église. Ce qu'on appelle au béni. Quels sont ses effets sur les gens? En tout cas, il va tout nous dire ici. Écoutons-le. J'ai commencé à invoquer donc les saints de l'église catholique. Ce dont je me rappelle les noms. Amado. Bien aimé. A l'église catholique. Non, l'église catholique. Era ce qui me aidait le plus. Les cérémonies. Dans tout ce qui était les cérémonies de sacrifice. Comment cela se passait? Si une personne devait mourir, les gens qui me servaient, prenaient le nom de la personne, les amenaient à l'église catholique, et ils payaient le prêtre, rezaient une missa de 7e jour. Ils demandaient au prêtre de prier. Mais la personne était vivante. Elle n'était pas encore morte. Vous comprenez? Vous comprenez? Le prêtre rezait à l'église catholique. Et le prêtre, et le prêtre, priait sur ça. Ils faisaient tout dans l'église catholique. Parce que si vous payez, tout le monde fait tout. Vous comprenez? Il rezait. Alors il priait. Trazia-se pour moi. On me ramenait cette feuille. Fazia-se les cérémonies que il devait pratiquer. On faisait les cérémonies qu'on devait faire. Sete jours après. Et sept jours après, la personne mourait. Vous comprenez? Comment ça commençait? dans les églises catholiques. La église catholique, la plupart des gens, ont l'habitude. Quand ils entrent dans les églises, ils passent la main dans l'église, ils prennent l'eau bénie, donc l'eau qui est juste à l'entrée, et ils mettent sur leur front. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous mettez ça sur vos fronts, il y a une reza dans l'église. L'eau qui avait été bénite, ce que vous mettez sur le front, cette eau bénie, bloque vos pensées. Vous comprenez? Quanto plus vous mettez d'eau, sur vos fronts, plus vous êtes bloqués. Plus vous allez être bloqués. Vous comprenez? Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous parlez à un catholique, souvent c'est difficile qu'il donne sa vie à Jésus, à cause de cette eau, juste à l'entrée de l'église. Vous comprenez? comment est-ce qu'ils agissent pour bloquer les pensées des gens dans cet endroit. À cérémonies, alors il y a des cérémonies qui se passent, et ça commence donc à l'église catolique. Je vous parle de l'église catolique apostolique romaine. C'est une église qui n'est pas encore complète. Elle n'est jamais remplie. Et ils sont toujours en train de donner de nouveaux saints, de donner des noms à des nouveaux saints. On fait un saint pour ça. Un saint pour ça. Un saint pour autre chose. Et si vous voyez bien le calendrier catolique, sur le calendrier, sur une journée, il y a trois saints qui sont fêtés. Chegou un point et ils n'ont pas encore où mettre les saints. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le 1er novembre, ils ont tous rassemblé, ils ont fait tout ça. C'est ça que ça se passe. Vous comprenez ? Amado, bien-aimé, nous savons que le 25 décembre n'est pas le jour de la naissance de Jésus. ça a été fait par l'Église catholique, dans le calendrier. Ça a été placé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le 25 décembre est un jour où on fête le Dieu le Dieu en Égypte. Ce Dieu est symbolisé dans l'Église catholique, dans l'Église catholique, par qu'il y a qu'il y a qu'il y a hôste dans le milieu et les rayons de Jésus envers. Par cet emblème où il y a un arc de cercle et le soleil tout autour. C'est l'ustensile. C'est l'ustensile utilisé du Dieu sol. C'est ça ce qui symbolise le Dieu de l'Égypte, le Dieu de l'Égypte. Dentro de l'Église catholique, comémora-se une fête très grande. À ce moment-là, il y a une grande fête, ce jour-là. Vous comprenez ? Dans le satanisme, le 25 décembre. Vous comprenez ? Parce qu'en fait, il fête le Dieu du soleil, donc le Dieu de l'Égypte. Vous comprenez ? Nesse dia dans le satanisme. Amados, bien aimés, j'étais donc, on revient dans cet endroit, j'étais dans cet endroit et j'appelle tous ces saints. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs saints qui ont été finalement destitués par l'Église catholique. Le pape Jean-Paul avant de mourir il y a même un site qui parle de la scientologie et on parle de tous ces saints qui ont été destitués de l'Église catholique que le pape Jean-Paul a destitué. Saint-Georges lui, il est plus saint parce qu'on a prouvé que l'Église catholique a prouvé qu'il n'y avait pas un soldat romain qui avait déjà tué un dragon. C'est pas vrai. Donc Jean-Paul avant de mourir il a été au ciel il a enlevé du ciel. Oh Georges tu ne seras plus saint. Vous comprenez ? C'est vraiment des trucs comme ça qui se passent et plusieurs ont été destitués. Plusieurs saints ont été destitués. Vous comprenez ? n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Pelo moins au Brésil il y a beaucoup de sites qui parlent de ce genre de choses. Vous comprenez ? Bien aimé. Je suis retiré d'un cas finalement on vient me reprendre de cet endroit où j'étais emprisonné vers le quatrième ou cinquième jour. D'alli je vais directement pour un hospital mais je sors de cet endroit avec un but. Je ne voulais plus de cette vie. Je ne voulais plus de ça. Je ne voulais plus faire partie de ce que je faisais. Je ne voulais plus faire partie du satanisme. Mais il n'y avait qui m'a aidé. Mais alors je ne voyais pas comment échapper. Je ne savais même pas qui. Je ne savais même pas qui aller. Vers qui aller. Qui j'allais chercher pour ça ? Pour que je sorte du satanisme ça n'a pas été facile. Je commençais petit à petit à m'éloigner d'eux. Petit à petit à m'éloigner de cet endroit. Vous comprenez ? J'ai laissé cet endroit mais j'ai commencé au centre espírita kardecista à fréquenter Alain Kardec. Alain Kardec. Alain Kardec. Aqui aussi. Alain Kardec. Alain Kardec. Le niveau le plus haut dans le spiritisme. Onde il se parle de la réincarnation. De subir et descer. De monter et de descendre. Vous comprenez ? Alors je rentre encore dans cette doctrine de la réincarnation. Amado, si la réincarnation existait Jésus n'avait pas besoin de mourir sur la croix pour nous. Nous-mêmes nous redimions de nos péchés. Nous-mêmes on aurait pu faire rémission de nos péchés. De monter et descendre. De monter et descendre. Vous allez se redimir de nos péchés. Seulement vous faites vous-mêmes la rémission de vos péchés. Allé. Donc dans cette nouvelle doctrine Je rencontre ma femme. La maman de ma fille. Entendez ? Et c'est dans cet endroit que je me marie. Amados. Bien-aimés. Sou convidado On m'invite par les francs-maçons. Alors je recommence à fréquenter des ramifications de la francs-maçonnerie. Vous êtes entendre ? Je commence à fréquenter à nouveau tous ces clubs. Je commence à passer pelas cérimônias. Je commence à refaire des cérimônias. La francs-maçonnerie s'est divisée en deux. Le rito york et le rito escocès. Le rito york york et écossais. Deux clubs. Nous frequentavons et nous le rito york on était dans le york qui est la loge bleue de la francs-maçonnerie. Et dans cet endroit vous devez passer par 33 degrés qui s'appelle «Escadaria de Jacob ». Et ça s'appelle «Les Escaliers de Jacob ». Le 33e degré est le degré du grand-mêtre. C'est le plus haut degré dans la francs-maçonnerie. Mais comme je j'avais déjà des connexions dans ce milieu avec les illuminatis je suis rentrée encore dans la francs-maçonnerie. Tu ne sais jamais ce qui va se passer après. De modo algum. Tu es dans ton degré et seulement quand tu passes tu sais ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qu'il y a comme deuxième ou troisième degré et ainsi de suite. Por isso muitas vezes tu parles avec les maçons il dit ce qu'il y a un endroit c'est une société c'est une entreprise et c'est très bon. Il n'a pas une notion de ce qui va se passer quand ils vont passer d'un degré à un autre. Je suis arrivé au 23e degré au 22e degré et alors je commence à faire des rites et là il va commencer à renoncer à Jésus à nier à faire des renonciations à renoncer à Jésus il doit renoncer à Jésus à quelqu'un de sa famille à quelqu'un de votre famille à quelqu'un mais próximo d'Ele et cette personne doit mourir vous comprenez cette personne doit passer par la mort et la mort de cette personne symbolise la mort d'Ele symbolise en fait sa propre mort la mort du franc-maçon et ça doit être la personne la plus proche généralement c'est le fils vous comprenez le franc-maçon qui a des entreprises il doit sacrifier un de ses employés chaque année il doit sacrifier un employé vous comprenez ça c'est la franc-maçonnerie bien aimé je suis passé par une cérémonie dans cet endroit là on appelle ça la cérémonie des épées j'étais dans une chambre toute petite chambre et pendant cette cérémonie vous faites en jejum vous devez jeûner mes frères pendant cette cérémonie donc j'étais dans la loge bleue je suis resté sept jours enfermé dans cette chambre dans les ténèbres et je devais le soleil donc le lever du soleil de cet endroit là vous allez remarquer que dans les loges franc-maçonniques elles n'ont pas de fenêtre de mode algum il n'y a pas de fenêtre ali naquele quarto que je suis j'étais donc dans cette petite chambre Lucifer falou comigo et Lucifer est venu me trouver et il est venu me parler il m'a offert une partie de son royaume à la fin des temps que j'aurais une part avec lui à la fin des temps alors vous voyez déjà toute cette connexion entre les illuminatis le spiritisme la franc-maçonnerie tout est lié tout est lié tout est un seul réseau vous comprenez dans cet endroit Lucifer me dit le lever du soleil on voit le lever du soleil donc l'ombre sur le sol à cet endroit je suis retiré d'un endroit on m'enlève de cet endroit on me prend de cet endroit et on va me faire passer par une autre cérémonie cette cérémonie là je devais être je devais être mis au niveau d'une porte on appelle ça la cérémonie des épées les hommes et les femmes avec des costumes avec des épées donc sur eux et moi je n'avais même pas de chaussures on me prend donc mon pantalon on le relève on soulève donc ma chemise et donc le maître qui me prend le maître de cérémonie qui me prend et il va dire ceci un immonde un immonde ce qui est immonde levando autre immonde une personne immonde qui amène une autre personne immonde ils répondent assim et c'est comme ça qu'ils répondent après nous sommes tous immondes dans cet endroit donc le premier proclame un immonde qui amène un autre immonde et les autres qui répondent nous sommes tous immondes dans cet endroit j'arrive au milieu du salon sous ses épées alors le maître de cérémonie qui vient le maître de cérémonie qui vient il me prend par le bras et il continue à m'amener et il va dire un profano qui guide un autre profano un profano qui dirige un autre profano et j'arrive devant le grand maître celui qui avait le 33ème degré il y a deux façons de se mettre à genoux devant lui soit comme ça en signes de soumission et humilha soit en signes de humiliation soumission soumission on met une bible dans sa main une épée dans son cœur alors il doit jurer de mort il doit jurer à mort il doit jurer sur sa propre vie si je disais quelque chose qui denigrait la franc-maçonnerie l'épée qui était déjà sur moi entrait dans mon cœur vous comprenez ça c'est la franc-maçonnerie vous comprenez donc dans cet endroit le démon que nous adorions dans cet endroit c'était le bœuf on l'appelait baphomet dans cet endroit il y avait des cérémonies qui étaient faites pendant les repas on mettait donc un drap rouge la tête de ce bœuf donc sur le drap et toutes donc les petites coupes de sang étaient toutes autour ça ce sont des cérémonies par exemple et il y en avait plusieurs et plusieurs et plusieurs vous comprenez comment ça se passe dans le monde spirituel et ça la franc-maçonnerie les illuminati sont en train de dominer tout le monde aujourd'hui ils sont dans les gouvernements ils sont dans tous les endroits que vous pouvez imaginer je connais 170 je connais 170 pasteurs qui sont francs maçons vous voyez ici en Europe je vous dis en décembre de l'année passée en décembre de l'année passée on m'a amené pour dîner à Bruxelles pour me présenter des pasteurs de différents pays de vraiment plusieurs pays et ces pasteurs étaient là plusieurs et ils sont arrivés et ils me chamaram pour me donner une parole et j'ai commencé à parler sur la franc-maçonnerie ils ont commencé à bouger quand j'ai fini il y en a deux qui sont venus me dire bonjour comme un franc-maçon alors j'ai enlevé ma main très fortement ils ont fait le salut des franc-maçons et j'ai dit 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 je connais 170 pas de franc-maçon on ne peut pas servir deux moi en même temps on ne peut pas servir deux deux c'est entendu ou c'est un ou c'est autre c'est entendu ou c'est un ou c'est autre c'est l'un c'est l'autre ma famille dans la prière dans la prière dans la prière dans la prière tout ça qui s'est passé dans la prière c'est eux à genoux en train de prier sur la vie ma famille continue à prier et alors les choses commencent encore à se passer Dieu Dieu écoute le cri de son peuple 9 ans pendant 9 ans je commence à dire cette prière je commence à perdre je commence à tout perdre je commence à tout perdre petit à petit alors les gens de la franc-maçonnerie reviennent mets en moi de l'argent investi en moi investi en moi mais je investi en moi dans mes entreprises en moi plus je mettais dans mes affaires plus je tombais et j'étais dans la faillite ils viennent de nouveau ils revenaient les gens de la fraternité les francs-maçons je mettais de l'argent et plus je tombais vous comprenez alors je commence à vraiment tomber très bas alors j'ai été abandonné par la franc-maçonnerie ce qu'ils appellent c'est l'état de lactance ils disent que d'un endroit vous n'êtes pas et ils disent que de cet endroit-là une personne ne peut pas sortir vous fiez adormeci donc on peut pas sortir de cet état alors ils vous abandonnent c'est eux qui dorment en fait vous comprenez parce qu'aujourd'hui je suis très vivant dans la présence de Dieu vous comprenez bien aimé en 6 mois tout que Lucifer me concedeu ce que Lucifer m'avait donné eu perco a été perdu en 6 mois je retourne à 0 je suis formato je suis un physique j'ai fait 3 graduations en physique j'ai fait 3 graduations en physique je n'arrivais à rien je perdais toutes mes entreprises je perdais toutes mes entreprises je perdais mes maisons mes champs je perdais tout en 6 mois en 6 mois ce qui s'est passé toute cette perte était trop élevée je vais mourir avec ma femme dans une cabane qui montre d'Afrique du Brésil vous voyez ces petites cabanes qu'on montre des favelas au Brésil c'est dans ça qu'on a dû habiter en 6 mois et en 6 mois on est passé de l'un à l'autre j'avais des gens des créanciers derrière moi ils me disaient je vais te tuer je lui disais parce qu'on a déjà beaucoup parce que je croyais dans la réincarnation je me disais que si je mourrais se je ne pagasse dans la vie je ne pagasse dans la vie c'est pas grave j'allais revenir c'est comme ça qu'on avait si je ne pagasse dans la vie j'allais revenir c'est comme ça qu'on vous enseigne c'est comme ça la réincarnation chama-se karma dans le lieu on l'appelle ça carmène c'est comme carmène des vies passées c'est comme carmène de la vie passée ce sont des démons des démons vous comprenez bien aimés dans cette cabane je commençais à travailler dans un restaurant et je faisais la plonge et je ramenais les restes de nourriture pour ma femme on avait plus rien j'ai tout perdu j'ai perdu une fille qui avait 3 ans et demi j'ai perdu mes jumeaux qui avaient 6 mois à cause du fait d'être parti du satanisme j'ai eu deux fois des arrêts cardiaques à cause du fait de partir de cet endroit vous comprenez c'est un prix trop pour ma femme c'était très difficile et Lucifer et Lucifer a commencé à reprendre et Lucifer a commencé à revenir à reprendre ce qu'il m'avait donné mais ma famille mais ma famille continuait donc à prier j'étais éloignée d'eux mais eux ils continuaient à prier pourquoi si ma famille estende les mains parce que si ma famille essayait encore de revenir vers moi j'allais si ma famille venait me tendre la main j'allais reprendre leurs mains c'est la personne qui devait me donner la main c'était Jésus Christ lui-même je vous dis ce soir je suis restée dans une situation 9 mois dans cette situation pendant 9 mois 9 mois ali donc dans cette cabane tout mon orgueil j'étais une personne très orgueilleuse j'avais le pouvoir sur tout le monde donc j'étais orgueilleuse j'avais l'argent j'avais tout ce que je voulais j'avais tout je dominais les gens je dominais la vie des gens j'avais tout et dans cet endroit pendant ces 9 mois on était dans cette cabane je commence à être moïde brisé triturado brisé la situation était très difficile vous comprenez mon beau-père arrivait chez ma femme lui dit mais laisse cet homme tu ne vois pas que cet homme est fini il n'y a pas de solution pour lui elle disait non papa nous allons sortir de là vous comprenez sans connaître Jésus et pourtant on ne connaissait pas Jésus sans connaître Jésus elle ne connaissait pas Jésus mais elle avait déjà quelque chose un jour un jour une voisine regarde ma femme et lui dit je sais qui vous étiez et je sais par quoi vous êtes en train de passer et elle dit à ma femme je veux t'inviter à venir dans mon église il y a un pasteur dans mon église il prie contre les malédictions et ce qu'il y a sur votre vie c'est une malédiction et ma femme va dans quel lugar et mon pasteur peut le briser et elle va dans quel lugar le pasteur ora pour elle alors la femme va chez le pasteur et le pasteur prie pour elle le pasteur lui dit Jésus Christ Jésus Christ m'avait déjà préparé pour le combat qu'il y aurait entre moi et ce sataniste et il vient comme des diacres de l'église où je me suis je me sentais incomodé et quand ils sont arrivés je me sentais très mal à l'aise très mal à l'aise je suis sorti de cet endroit je suis sorti de cet endroit je suis sorti vers une autre maison quand je suis arrivée dans cette maison le pasteur vient avec ma femme avec les diacres de l'église les diaconesses et ils viennent tous et ils redescendent de la voiture et il n'a plus le temps de faire quoi que ce soit ce démon avec qui je travaillais me pose et il me lève et il me lève du sol et le pasteur qui vient je n'ai même pas le temps de quoi que ce soit ce démon m'a poussé m'a poussé m'a poussé m'a poussé donc le pasteur est venu il m'a pris il m'a mis à l'intérieur d'une chambre et il a fermé la porte derrière lui et on était à deux dans cette chambre il m'a poussé et c'est là que on va commencer à travailler pendant onze heures il a commencé à prier 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 les démons qui sortaient de moi allait sur les gens qui passaient sur le trottoir un grand exército de l'inferno va se levantar il y a une grande armée de l'inferno qui va se lever parce que les gens qui sont clonés possent habitar le Espiritu Santo non pas de Saint-Esprit je vois que à travers la clonage humaine un grand exército de l'inferno va se levantar ces gens qui sont clonés c'est pour lever une armée de l'infer vont être soldats de Lucifer dans la battle final soldats de Lucifer dans la battle final hommes qui ne ont des sentiments emotions n'ont pas d'émotion et ça à travers la clonage humaine cette armée va se lever vous comprenez bien aimé tous ces démons qui sortent et les gens qui tombaient et les gens qui passaient tombaient très fortes et pendant 11 heures il y avait une bataille forte qui était menée dans ces temps à partir d'essas 9 heures après 9 heures de combat après 11 heures de combat eu accepte Jesus Christ enfin je me rends et je donne ma vie à Jesus comme Senhor et Sauveur amén mais non c'est pas fini j'avais accepté Jésus mais je ne connaissais pas encore Jésus la lutte et à nouveau le combat est reparti la persécution était là la maçonnerie le satanisme les satanistes passent 3 ans et demi le pasteur en question commence à être avec moi pendant 3 ans et demi 24 heures sur 24 il commence à m'amener avec lui pour l'œuvre de Dieu et il va me envolvendo dans l'œuvre du Seigneur et il m'amène avec lui et Dieu commence à me restaurer je commence à lire la Biblia de devant vers l'arrière de Genèse Apocalypse je dans tous les sens je lis la Biblia et je commence à connaître la parole de Dieu je commence à prier et à mettre la parole de Dieu en pratique dans ma vie la parole de Dieu é puissant et elle change les choses quand vous commence à mettre la parole de Dieu en pratique les choses changent ça sert à rien ça sert à rien de laisser la Biblia ouverte chez vous au psalm 23 au psalm 23 le Seigneur est mon berger rien ne me manquera si vous ne le mettez pas en pratique ça sert à rien vous devez lire et mettre en pratique ça transforme la vie la parole de Dieu change la vie parce que c'est Dieu qui parle et c'est Dieu qui vous parle Dieu Dieu a tout restauré toute ma vie a été restaurée complètement restaurée vous comprenez Dieu a changé ma vie j'ai connu l'enfer j'ai connu l'enfer j'ai connu l'enfer intimement de manière intime vous comprenez de estar sentado et conversant j'étais assis et je lui parlais et je faisais des projets avec lui vous comprenez pour Dieu il n'y a rien d'impossible tout est possible tout est possible tout est possible tout est possible vous comprenez je suis donc au Brésil je promouvoir un jeûne au monde et je demande à ce qu'on puisse aller jeûner sur la montagne 7 jours de jeûne à sec et ce jeûne nous a aidé à croître et de plus en plus de monde viennent de plus en plus de pasteurs viennent se joindre à nous pour le jeûne il y a des pasteurs de l'Europe qui viennent viennent participer à ce jeûne avec moi au Brésil sur la montagne sur cette montagne nous armons une tente nous mettons des tentes c'est ça notre église levons une barrière on prend des petites cabanes et on reste en loge dans ces endroits pendant 7 jours on a un culte le matin culte à tardes un culte à après-midi culte à nuit un culte à nuit et vigília de oration à madrugada et en plus on veille vous comprenez ? ce que les pasteurs achent le plus difficile pour les pasteurs c'est nous allons faire le jeûne de parole c'est quand je dis on va faire un jeûne de parole vous devez passer 24 heures sans parler et parler à Dieu vous ne pouvez rien dire l'un à l'autre vous ne pouvez rien dire vous ne pouvez rien dire l'un à l'autre et pendant 24 heures on se met dans des petits groupes de personnes sans parler c'est difficile dans des groupes avec des personnes et on ne peut pas parler c'est difficile c'est difficile un endroit éloigné sur la montagne c'est difficile et nous étions dans ce jeûne alors on est là à jeûne et ce jour-là il était 2 heures du matin je sors et les pasteurs étaient en train de louer de chercher la présence de Dieu et je regardais le ciel il y avait plein d'étoiles dans le ciel et je dis au Seigneur Seigneur je connais le inferno profondément mais jamais j'ai eu une vision du ciel pourquoi je n'ai jamais eu n'ai jamais eu une vision du ciel je connais le inferno alors j'entends dans mon coeur mets-toi à genoux je me mets à genoux et quelque chose est passé sur ma tête sur ma tête et qui m'a poussé à me prosterner et quand j'ai ouvert les yeux je n'étais plus sur la montagne je n'étais plus sur la montagne quand je vous dis ça je suis très émue j'ai beaucoup d'émotions parce que c'est quelque chose de très fort j'étais devant à une fileira de anjos j'étais devant beaucoup d'anges j'étais devant j'étais énorme énorme ils étaient grands et ils avaient des trombettes tout est prêt pour que Jésus revienne tout est prêt pour que Jésus revienne tout est déjà préparé je suis arrivé à une grande porte j'arrive devant une grande porte et je pousse la porte et l'ange qui me dit tu ne peux pas encore passer par cette porte cette porte sera ouverte quand Jésus Christ le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs qui vient chercher qui vient chercher une église immaculée une église pure Dieu veut la sanctification sans la sanctification nous ne pouvons pas arriver à Lui parce que Dieu est saint vous comprenez ? Dieu est saint et sans la sanctification vous ne pourrez pas le voir alors l'ange me prend par le bras il m'amène devant trois trônes le trône de Dieu je n'ai pas vu Dieu mais il y avait une telle gloire une telle gloire dans cet endroit alors ça commençait à me prendre par le bout des doigts vers tout le camp et je criais et je pleurais je ne veux pas repartir je veux rester ici je veux rester ici et sous le trône de Dieu il y avait le fleuve mais ce n'était pas de l'eau comme l'eau qu'on voit c'était comme des pierres precieuses qui faisaient des vagues et qui coulaient du trône de Dieu le sol dans cet endroit étaient faits d'or et d'argent les fleurs dans cet endroit n'étaient pas une fleur comme l'on voit aujourd'hui n'était pas une fleur rouge ou jaune elle changeait de couleur elle vinha de rosa au vermelho ça changeait ça partait de rose à bleu ça changeait de couleur tout le temps ça partait du plus foncé au plus clair de toutes les couleurs et les fruits dans cet endroit n'étaient pas les fruits qu'on connaît n'étaient pas les fruits n'étaient pas de la poire non n'une arbre sur un seul arbre il y avait plusieurs fruits de diverses qualités il y avait de toutes sortes ce que Dieu a pour nous tout ceci va passer tous les problèmes vont se passer tout ce qu'il y a ici va passer tout va passer mais l'éternité est pour toujours mais l'éternité va durer c'est entendre ? l'éternité est pour toujours vous aimez et vous êtes précieux pour lui vous êtes précieux pour lui vous êtes précieux pour lui et l'amour de Dieu a commencé à pénétrer en moi et l'amour de Dieu a commencé à pénétrer en moi a commencé par le bout des doigts ça a commencé à remplir mon âme tout mon être c'était trop fort vous comprenez ? je disais je ne veux pas repartir je ne veux pas repartir je veux rester ici le anjeu me et l'ange qui m'amène devant un autre trône ce trône il n'y avait personne sur ce trône ce n'était pas le trône de Marie ce n'était pas le trône de Marie ce n'était pas le trône de Marie ce n'était pas le trône des saints le trône vide C'était le trône du Saint-Esprit qui est ici avec nous C'était le trône du Saint-Esprit qui est présent avec nous sur la terre Il est ici avec nous Jésus revient À n'importe quel moment il peut revenir Et prendre son église Vous devez vous préparer, bien aimé Preparez-vous Il y a dix ans J'étais dans une ville Et j'étais dans un culte Le culte s'est terminé Ils m'ont amené un enfant de trois mois Et ils m'ont dit Pastor, je veux que le Prieur Pour que mon fils soit un homme qui prêche la parole Cet enfant avait trois mois J'ai pris le bébé dans mes bras Et cet enfant dormait J'ai pris le nom de Jésus Et l'enfant a ouvert les yeux Et il a commencé à dire Il n'y a plus de temps Jésus revient Un enfant de trois mois Vous croyez ça ? Les gens qui étaient là Les gens qui étaient autour de moi Les gens qui étaient autour de moi Les gens qui étaient autour de moi Meus braços et mes pernas treminent Et moi je tremble avec ces confronts dans mes bras Jésus revient Jésus revient À n'importe quel moment Jésus revient Il faut se lever Mes frères et sœurs C'est extraordinaire Mes frères et sœurs Vous avez entendu ça ? De l'enfer de l'occultisme À Jésus Christ Et à la lumière divine Nous avons entendu ce qu'il a dit Par rapport à l'eau bénie À l'eau bénie On lui dit que c'est de l'eau bénie Tu vois On va te mettre de l'eau On va te mettre de l'eau Sur toi Pour te purifier Or C'est pour bloquer ta pensée Pour t'empêcher De réussir Et ce qui est étrange C'est que cet homme là Il a rencontré plutôt des problèmes Et ce qui est bien C'est que sa femme aussi L'a soutenu Ma frère et sœur Les maman Les femmes Quand vous êtes vraiment avec quelqu'un Même si la personne travaille Des difficultés comme ça Même si c'est un sataniste Il faut vraiment le soutenir Dans le bon chemin Il faut lui dire Dieu peut te transformer Peut-être que par vous Il pourra revenir à Dieu Merci à tous ceux Qui ont été venus jusqu'à ce niveau Si vous êtes venus jusqu'à ce niveau Écrivez tous dans la partie commentaire Jésus est le seul sauveur Que Dieu bénisse frère et sœur Si vous n'avez pas voulu Cliquez s'abonner maintenant Cliquez sur la cloche de la TV Et cliquez directement sur J'aime Si vous êtes touché par cette vidéo C'est le témoignage puissant Et en cliquant sur Agnès Rebond Vous allez voir Agnès Rebond 2 Agnès Rebond 3 Abonnez-vous également Sur nos deux autres chaînes Des vidéos paraissent régulièrement Vidéries chaque jour Ou là-bas Ne manquez pas La prochaine vidéo Que Dieu bénisse frère et sœur Portez-vous bien Et prenez soin de vous Que Dieu bénisse frère et sœur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !